Salut à toi Seigneur de Guerre. Salut à toi Duchesse de Bataille. Et bienvenue sur Creative War Games. Nous voici à la phase la plus sanglante, la phase de combat. Lors du dernier épisode, nous avons vu la phase de charge et nous avons laissé nos unités juste à portée d'engagement. Maintenant que toutes les charges et les interventions héroïques ont été faites, il est temps de passer à la résolution du corps à corps. Lors de la phase de tir, c'est le joueur actif, celui dont c'est le tour, qui joue toutes ses unités et l'autre subit. Dans la phase de combat, les deux joueurs vont pouvoir activer leurs unités successivement. Ça veut dire que vos unités au corps à corps combattent à votre tour, puis pendant le tour de votre adversaire, et c'est-à-dire potentiellement deux fois par round. Ça peut donc être très violent. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps le déroulé complet de la phase, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Puis, on détaillera l'ordre des activations entre vos unités et celle de votre adversaire. C'est l'une des parties les plus complexes et elle a fait l'objet de nombreuses modifications. Une fois une unité éligible choisie, nous verrons en détail son mouvement d'engagement, le choix des cibles, des armes et le nombre d'attaques, la résolution des attaques, de manière rapide puisque nous l'avons déjà vu dans l'épisode 6 assez copieusement, puis enfin le mouvement de consolidation. Bien entendu, nous passerons sur la table de jeu chaque fois que nécessaire pour vous montrer des exemples. Nous entrons dans la phase la plus technique. Bienvenue dans l'enfer de la microgestion. Mais d'abord… Générique ! Pour qu'une unité puisse combattre, il faut soit qu'elle est chargée à ce tour ou qu'elle soit à portée d'engagement. C'est l'un et ou l'autre. La règle générale pour connaître l'ordre d'activation des unités est la suivante. Chaque joueur choisit, chacun son tour, une unité éligible. Effectue la séquence de combat complète avec cette unité, puis laisse la main à son adversaire pour choisir une autre unité éligible et ainsi de suite jusqu'à épuisement. C'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui commence. Mais attention, il existe de nombreuses règles, aptitudes, stratagèmes, reliques pour modifier ou influencer l'ordre des choix et des combats. La séquence de combat d'une unité est la suivante. Quand une unité est désignée, elle fait un mouvement d'engagement. Elle effectue ses attaques, puis termine par un mouvement de consolidation. Une fois fait, il faut qu'une autre unité soit désignée. On rappelle que pour être éligible, il faut soit avoir chargé à ce tour, soit être à portée d'engagement. Ça signifie qu'avec le jeu des retraits de figurines et des déplacements, certaines unités peuvent ne pas être éligibles en début de phase et le devenir en cours de route, et inversement. Ou alors, une unité ayant chargé peut se retrouver sans adversaire à portée d'engagement au cours de la phase. Eh bien, elle pourra quand même être activée. Et quand il n'y a plus d'unités éligibles de part et d'autre, on passe à la phase de morale. Allons-y, entrons dans le détail. Le point clé, c'est qu'une unité éligible est une unité qui a soit chargé, soit est à portée d'engagement. L'ordre d'activation est choisi de façon alternée par les joueurs, en commençant par celui dont ce n'est pas le tour. Mais il existe, comme nous allons le voir, de nombreuses façons de s'activer avant. Et la plus commune, c'est la charge. Les unités qui ont fait un mouvement de charge à ce tour combattent avant toutes les autres. On dit qu'elles ont un fight first. Donc en pratique, le joueur dont c'est le tour fait combattre toutes ses unités ayant chargé, puisqu'elle tape avant toutes les autres. Puis, on passe aux unités n'ayant pas chargé. Voici un cas particulier fréquent. Il existe un stratagème générique qui s'appelle contre-offensive. Il s'utilise après qu'une unité ennemie est combattue à ce tour et vous permet de choisir une de vos propres unités éligibles pour combattre avec elle ensuite. Cela permet d'interrompre la séquence d'attaque des unités de l'attaquant ayant chargé. Par exemple, l'attaquant charge avec deux unités, il active la première unité, fait la séquence complète, puis au moment de choisir sa deuxième unité ayant chargé, son adversaire dépense deux points de commandement pour activer une de ses unités. Lorsque vous faites des charges avec plusieurs unités, vous devez absolument prendre en compte ce stratagème sous peine d'avoir de mauvaises surprises. Revenons plus en détail sur cette notion de fight first. Il existe des aptitudes qui agissent sur l'ordre de désignation des combats. Nous avons vu la plus simple et la plus classique, c'est la charge. Quand une unité charge et qu'elle est à portée d'engagement, elle gagne l'aptitude combat en premier ou fight first. Cette aptitude peut aussi être donnée directement sur sa fiche technique par exemple, ou alors via une aura, un stratagème, une relique, un surpsy, etc. De plus, cette unité ne doit pas subir le moindre effet, la faisant combattre en dernier, fight last. Car dans ce cas, les deux règles s'annulent et celle-ci devra combattre normalement. Peu importe le nombre de règles lui offrant la possibilité de combattre en premier ou de combattre en dernier, les deux effets se neutralisent à partir du moment où deux d'entre elles s'opposent. Lorsque vous aurez identifié toutes les unités pouvant combattre en premier, alors le joueur dont c'est le tour pourra activer ses unités, une par une, en alternance avec l'adversaire. Durant cette étape, le joueur dont ce n'est pas le tour pourra, s'il le souhaite, et qu'il possède au moins deux points de commandement, utiliser le stratagème contre-offensive, afin qu'une de ces deux unités combatte seulement si celle-ci n'est pas affectée par un combat en dernier. Si vous êtes en train de nager, moi, je coule. Une fois que toutes les unités combattant en premier ont été activées par chaque joueur, vous pouvez passer aux unités qui combattent normalement. Une unité combattant normalement est une unité à portée d'engagement, n'ayant pas chargé, ne profitant d'aucune règle rare pour combattre en premier ou combattre en dernier. On rappelle que si elle profite des deux règles en même temps, elle s'annule, elle devient donc normale. Lorsque vous aurez identifié toutes les unités pouvant combattre normalement, alors vous pourrez les activer une par une, en alternance avec l'adversaire. Et cette fois-ci, en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour. La logique. Une fois que toutes les unités combattant normalement ont été activées, vous pouvez passer aux unités qui combattent en dernier. Lorsque vous aurez identifié toutes les unités pouvant combattre en dernier, alors vous pourrez activer vos unités une par une, en alternance avec votre adversaire. Une nouvelle fois, en commençant par le joueur dont c'est le tour. Toujours logique. Attention, il n'est pas possible d'utiliser le stratagème contre-offensive durant cette étape de Fight Last. Une fois qu'une unité est choisie par un joueur, on dit qu'on l'active. Une unité activée commence toujours par faire un mouvement d'engagement. C'est un mouvement de 3 pouces fait par chaque figurine de l'unité. Chaque figurine pour ce mouvement doit finir plus près de la figurine ennemie la plus proche. Et bien entendu, comme pour tout mouvement, l'unité doit finir en cohésion. Ce mouvement d'engagement se fait figurine par figurine. Il convient pour chacune d'entre elles de voir avant son déplacement quelle est la figurine ennemie la plus proche, et de s'en rapprocher. Trois points particuliers. Premièrement, c'est un mouvement qui est facultatif. Deuxièmement, si une figurine est collée socle à socle avec une figurine ennemie, elle ne peut pas se déplacer, mais elle est considérée comme ayant fait son mouvement d'engagement. Et troisièmement, il est parfaitement possible de rentrer dans la zone d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies grâce à ce mouvement. Ceci dit, attention, car dans ce cas, vous pourrez rendre éligible une unité ennemie au corps à corps et lui donner l'occasion de s'activer. Dans cet exemple, l'unité d'intercessor est activée et doit faire son mouvement d'engagement. On sélectionne la première figurine et on regarde quelle est la figurine ennemie la plus proche. On effectue ensuite le mouvement de cette figurine de trois pas maximum en finissant plus près de l'orc. Ensuite, on choisit un deuxième intercessor, on regarde quel orc est le plus près et on effectue le mouvement. On fait de même pour le troisième et pour le quatrième. Par contre, pour le dernier intercessor, la figurine la plus proche se trouve dans son dos. Il ne peut pas se rapprocher des boys, mais peut se rapprocher des méganobs. Dans notre cas, c'est une très mauvaise idée, car ça permettra de les rendre éligibles au corps à corps, alors que jusque là, ils ne l'étaient pas, car ils étaient trop loin. Le joueur Space Marine doit donc laisser son intercessor sur place. Il sera trop loin des combats pour placer des attaques. Dans un premier temps, il faut déterminer quelles figurines peuvent combattre, le nombre d'attaques par figurine et choisir là où les unités ciblent pour toutes les attaques de ces figurines. Vous déclarez alors les armes de mêlée utilisées. Cette façon de faire est très similaire à la phase de tir, où l'on doit annoncer toutes ses intentions avant de jeter le moindre dé. Alors, qui peut combattre ? Une figurine peut combattre si elle est à portée d'engagement, c'est-à-dire à 1 pouce horizontalement et à 5 pouces verticalement d'une unité et demi. Jusque là, c'est facile. Mais une figurine peut également combattre si elle est à 1 demi pouce d'une figurine de son unité, qui elle-même est à 1 demi pouce d'une unité et demi. Première remarque, c'est le seul endroit dans Warner 40.000 qu'on utilise une distance plus petite qu'un pouce. Deuxièmement, il faut être à 1 demi pouce d'une figurine de sa propre unité. Ça ne marche pas si les figurines sont de deux unités différentes. Ensuite, on détermine le nombre d'attaques de chaque figurine. Et chaque attaque donnera lieu à un G2D pour toucher, comme c'est expliqué dans la vidéo sur la résolution des attaques. Le nombre d'attaques est déterminé par la caractéristique A de la fiche de profil. Avant de résoudre la moindre attaque, vous devez choisir une ou plusieurs unités cibles pour toutes les attaques. Il y a une particularité très importante à prendre en compte. Les unités ayant chargé à ce tour ne peuvent cibler que les unités contre lesquelles elles ont déclaré la charge, ou celles ayant accompli une intervention héroïque à ce tour. Par exemple, une unité charge d'une unité ennemie. Elle s'active et grâce à son mouvement d'engagement, elle entre en zone d'engagement d'une seconde unité qu'elle n'avait pas déclarée en charge. Elle ne pourra pas cibler cette seconde unité avec ses attaques. Elle ne pourra pas lui taper dessus. En revanche, celle-ci, le mouvement venu, pourra être activée et attaquer l'unité imprudente. De l'importance du placement. Pour les unités n'ayant pas chargé ce tour, elles pourront choisir comme cible n'importe quelle unité à portée d'engagement, ou une unité ennemie dont l'une de ses figurines est à 1,5 pouces d'un frère d'arme de sa propre unité, lui-même à 1,5 pouces de l'ennemi. Si une figurine a plusieurs attaques et plusieurs cibles éligibles, elle peut les répartir à sa guise. Idem si une unité a plus d'une figurine, chaque figurine peut alors faire ses attaques sur la même cible ou sur des cibles différentes. Dans tous les cas, vous devrez déclarer quelles attaques cibleront quelles unités avant de résoudre la moindre attaque. Quand vous résolvez vos attaques, vous devez résoudre toutes les attaques contre une cible avant de passer à la suivante. Enfin, vous devez choisir vos armes. Chaque attaque de mêlée se fait avec une arme de type mêlée. Vous devrez en choisir une pour chaque attaque parmi les armes de mêlée dont sont équipées la figurine. Si la figurine n'a pas d'arme de mêlée sur son profil, elle peut utiliser l'arme de corps à corps standard que voici, arme de type mêlée, force utilisateur, modificateur de pénétration d'armure 0, dégâts 1. En clair, elle met des patates avec ses petits points. Si vous mixez plusieurs attaques avec des armes différentes, puisque oui, on peut arriver avec deux armes de mêlée différentes. Dans ce cas, vous avez obligation de regrouper les armes ayant des profils identiques pour résoudre vos attaques. À partir de là, vous pouvez faire la résolution des attaques comme décrit dans la vidéo dédiée juste là. Une fois les attaques résolues, votre unité peut consolider. C'est un mouvement similaire à l'engagement. C'est-à-dire qu'il consiste en un mouvement de 3 pouces maximum devant finir pour chaque figurine plus près de la figurine ennemie la plus proche. Encore une fois, vous devez finir en cohésion d'unité et vous pouvez entrer dans la zone d'engagement d'une unité ennemie via ce mouvement. Mais attention, dans ce cas, vous la rendez une nouvelle fois éligible au corps à corps. Elle pourra donc être choisie par votre adversaire pour s'activer et combattre. Une nouvelle fois, ce mouvement est optionnel. Voici à présent quelques exemples de résolution d'attaque, en commençant par des cas simples et en complexifiant au fur et à mesure. Nous sommes au tour du joueur Space Marine au début de la phase de charge. Les 4 intercessors sont déjà au corps à corps. Les Reverse déclarent les boys en charge et réussissent leur charge. On passe à la phase de combat. Dans quel ordre va se dérouler le combat ? On regarde quelles unités combattent en premier dans les 2 camps. Ici, il n'y a que les Reverse avec leur charge. Ils seront donc les premiers à combattre. Ensuite, on regarde quelles unités combattent normalement. Nous avons les boys et les intercessors. C'est le joueur dont ce n'est pas le tour qui choisit en premier. Il va donc choisir ses orcs. Puis le joueur Space Marine va choisir à son tour les intercessors. Dans ce cas, nous sommes au tour des Space Marine à la phase de charge. Les Reverse déclarent en charge les boys et réussissent leur G. Puis les intercessors déclarent eux aussi les boys. Afin de s'assurer leur charge, ils ne ciblent pas l'artillerie orc. Ils réussissent leur charge eux aussi. Nous passons à la phase de combat. Les 2 unités ayant chargé combattent en premier. Le joueur attaquant active l'unité des Reverse. Il fait son mouvement d'engagement, puis effectue toutes ses attaques. Il parvient à détruire complètement l'unité d'orcs. Le joueur Space Marine active ensuite l'unité d'intercessor. Elle n'a plus d'unité à portée d'engagement, mais peut quand même être activée. Elle fait son mouvement d'engagement. Mais comme elle n'avait pas ciblé le Make Guns lors de la phase de charge, elle n'a pas le droit de lui taper dessus. Elle se contente donc de la cliquer. Vient ensuite le tour des unités combattantes normalement. Les Boys sont morts, mais le Make Guns lui est éligible. Il peut donc être activé et frapper les intercessors. Il y a peu de chances qu'il fasse quelque chose. Il sera très handicapé au prochain tour pour tirer. C'est donc une très bonne opération pour le joueur Space Marine. Dans ce cas, nous sommes à la phase de charge des orcs. Le Warboss en méga armure réussit sa charge contre Ragnar. Et les Meganobs réussissent leur charge contre les Blackguards. Nous passons à la phase de combat. Au début de celle-ci, le joueur Space Wolf utilise la capacité de son Judicateur pour faire combattre en dernier une unité à 3 pouces. Il choisit le Warboss. Dans quel ordre va se faire les combats ? Le combat commence par les unités Fight First, c'est-à-dire combattant en premier. Dans notre cas, il y a uniquement les Meganobs. Car le Warboss, bien qu'ayant chargé, subit un Fight Last. Les deux capacités s'annulent, il combattra donc normalement. Ensuite, viennent les unités combattant normalement. Il y a les Blackguards, Ragnar, et nous l'avons vu, le Warboss. C'est le joueur Space Wolf qui commence la séquence, car ce n'est pas son tour. Il va bien entendu choisir Ragnar. Puis le joueur Orc va choisir le Warboss, s'il est encore vivant. Et enfin, le joueur Space Wolf va choisir les Blackguards. Le Judicateur est trop loin pour participer au combat. La phase de corps à corps est clairement la plus complexe. Avec le jeu de l'Ordre des activations, vous avez moyen de faire de gros dégâts dans les rangs de vos adversaires et de vous prémunir de ces ripostes. Mais il faut être vigilant et bien connaître ses capacités. Est-ce que mon adversaire a encore des points de commandement pour m'interrompre ? Est-ce qu'il a des stratagèmes pour s'activer deux fois ? Pour frapper en premier ou pour me forcer à taper en dernier ? À cette phase, vous paierez cash les erreurs de placement que vous auriez pu faire aux séquences précédentes. Plus que les autres, cette phase demande de la pratique. Mais gardez le moral, c'est justement ce que nous allons voir la prochaine fois avec la dernière des phases de jeu, la phase de morale. Sous-titrage Société Radio-Canada